salut tout le monde c'est Seb je vous fais ce petit message juste avant ma vidéo pour vous expliquer un petit peu le concept de mes vidéos donc là ici j'ai un projet de vous faire une série du solo de Far Cry 3 donc en fait c'est de faire le jeu du début à la fin avec vous et pour vous tout en écoutant vos commentaires entre chaque épisode pour voir si vous voulez voir quelque chose de spécial je suis vraiment à l'écoute de vos commentaires les épisodes dureront environ 45 minutes vous allez me dire 45 minutes c'est peut-être un peu long j'ai fait des pré-essais d'épisodes de 20 25 minutes et c'était trop court en fait ce que je veux faire c'est partager un petit peu campagne solo campagne principale donc quête annexe et chasse parce que ces trois aspects là sont quasi obligatoires dans le jeu et en 20 25 minutes c'est vraiment trop court des fois je dois essayer de finir une quête annexe ou une quête principale juste avant la fin des 25 minutes et je dois speeder et y aller à la bourrin et ça va pas déjà pour moi parce que je n'ai pas fini le jeu donc je voulais en profiter pleinement et pour vous parce que ça c'est pas agréable à regarder quelqu'un qui doit y aller à la bois donc mes épisodes dureront 45 minutes ça me permet d'être plus à l'aise dans le jeu et de vous faire vraiment profiter pleinement de l'ambiance et du jeu de bonnement des cinématiques je me tairais carrément de façon vous allez voir tout de suite au début du premier épisode au moins de l'intro vous n'allez pas m'entendre c'est normal c'est fait exprès c'est pour vous faire vraiment profiter de l'ambiance la mise en situation des graphismes des personnages vraiment de tout donc voilà c'est ma façon de faire n'hésitez pas à commenter je incite vraiment à mettre des pouces vers si vous aimez mes vidéos à commenter surtout commenter vraiment donner moi votre avis de ce que vous pensez de mes vidéos je fais au maximum pour qu'il l'action la belle action pas d'action à la bourrin de la belle action sur faire un petit peu de sniping qui est là que faire de l'infiltration voilà un petit peu tout mais vraiment du beau jeu voilà les vidéos avec du beau jeu je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire je vous laisse profiter de mes vidéos alors je vous souhaite un bon visionnage merci à mon petit frère à elle est pour avoir eu son brevet de pilote à la placard de mon paternel et à ma la placard oh putain j'ai pas pris de sambuca depuis que j'ai vingt ans tu crois à la porte je suis tombé dans les pommes Qu'est-ce que c'est ? Et lui a très beau proche ! Ouais ! Vous pensez faire des trucs dévants ? Vous sautez d'un avion, vous volnez comme des oiseaux. C'est vrai que c'est dingue. Cool le téléphone. J'adore ce téléphone. Alors, c'est qui nos clients ? Grant ? Et Jason. De Californie. Hein ? Moi, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup, parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Et c'est bien, moi j'adore le pognon. Pardon, quoi ? Qu'est-ce que je t'a dit ? Qu'est-ce que je t'a dit ? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain ? C'est ça ? Ferme ta gueule ! Ok ? C'est moi qui ai les couilles ici. Regarde-moi, putain. Ne me lâche pas du regard. Hey ! Connard ! Regarde-moi dans les yeux. T'es ma chose. C'est moi le roi ici. Et toi, tu la fermes ou tu crèves. Qu'est-ce qu'il y a, Jason ? Hein ? Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu rigoles plus comme Nao tout à l'heure ? Pourquoi vous rigolez plus ? Vous ne trouvez pas assez drôle ? Moi je sais. Je sais ce qu'il y a. Dans le ciel, vous étiez sûrs de gérer. Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûrs de tenir votre vie au bout de vos doigts. Mais elle, Manon, maintenant... Vous êtes ici. L'atterrissage est rude. Ça va aller. On va se calmer, ça va, parce que toi, moi, et ton frérot, la brute, on va bien s'éclater en attendant que le fric arrive. Arrête d'effrayer les otages. Va plutôt t'occuper des rebuts. J'espère quand même que vous serez un peu plus marrants que vos amis. Allez, à plus. Vous manquez déjà, je vous jure. Je vous jure. Ah non, je crois pas. Il faut retrouver les autres. Comment ? J'ai peut-être une idée. Appelle le garde. Appelle le garde. Vas-y. Eh ! Par ici ! Eh ! Vous allez les fermer, vos gueules ! Merde ! Merde ! C'est mort ! Voilà ce qu'on nous attend à l'armée. Suis-moi. J'ai vu. J'ai vu. On y va. Te lève pas. C'est vrai ! C'est vrai ! Pourquoi je te mentirais là-dessus ? T'es vraiment un connard ! C'est un con ! Les parents sont friqués, on aura plus de pluie pour lui pour n'importe lequel des autres ! C'est vrai ! C'est vrai ! Pourquoi c'est toujours moi que j'ai choisi pour faire ces corvées ? Arrête ! Arrête ! Le bleu en plus ! Décidément, c'est pas bonjour ! Laisse-toi ! Merde ! Des chiens ! Attends, stop ! Merde ! Qu'est-ce qu'il a à gueuler, ce clébard ? Oh ! Il y a eu pas de bruit ! Qu'il a eu chié ! Si... Si tu me donnes ce type de nourriture, tu dois t'attendre pour le résultat. Tu vas encore... Oh ! C'est bon, je veux dire... C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ramasse nos affaires et la carte ! Et le téléphone aussi ! Au rapport ! Hé ! C'est qui ? Faut pas t'arrêter ! Arrête ! Putain ! Il faut qu'on se débarrasse de lui ! Balance une pierre là-bas ! Ok ! Lâche-toi ! Ok, ça a marché ! On y va ! Ok, je m'arrive ! Merde ! C'est qui ? Merde ! Grande putade ! Je peux pas ! Je peux pas ! Je ne retrouverai jamais Lisa, ni Raëlle, ni les autres ! Sans toi ! Alors maintenant tu te ressaisis ! D'accord ? Ok, je suis désolé ! Sans déconner, c'est vrai ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Ou moins, je suis dans votre propre ! Parce que les souvenirs sont intérissables ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Non, merde ! C'est désolé ! Je suis désolé ! Je vais tout installer ! Je vais tout le faire ! Et ensuite on cherche à s'amuser d'autres ! D'autres passants ! Hier, on a reçu un coup de fil ! Le coup de fil ! Il y a personne qui peut te prendre en sorte ! Alors, vous venez là ! Attends ! Tout à coup, la porte s'est coulée. Et il y avait trois de l'espuit ! Je vous dis pas ! La nuit ! Va vite ! Gage-toi dans les plans ! C'est super, Hiver ! C'est un putain de cochon. C'est un putain de cochon. C'est un putain de cochon. Alors, il faut qu'on passe. Allons sur Pierre, là-bas. C'est un putain de cochon. Toi, tu te gâches. Non, oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Il y a... Ouais, c'est la chambre. Ouais. Ça va. On continue. Ok. C'était rien. Viens, vas-y. Vite, elle brûle, elle brûle. Elles brûle, elle brûle, ça brûle. Elle brûle. Elle brûle. Viens, par ici. Je vous ai rien fait, moi. Non, pitié. Je n'ai rien fait, moi. Non, pitié. Où est-ce qu'on est ? On n'aurait jamais dû sauter comme ça, sans savoir. J'avais promis à papa de veiller sur Riley et toi. Tu vois où est Riley, sur la carte ? On va le retrouver. Après, on va libérer les autres. Et ensuite, on pourra rentrer. Quoi ? Non, reste en vie, Grant ! Tu fais pas pur, hein ? Tu fais ça, je fais pas ça ! Tiens le coup, Grant, allez ! Non, mais c'est pas qu'il y a avec ça. Non, tu l'attends pour un petit téléphone. Non, non, non ! Qu'est-ce qu'il y a, Grant ? Grant ! Grant ! Non, je respecte ça ! Je vais te donner 30 secondes ! Et si cette chien ne t'avait pas tout cru, je le ferai. Allez, faites la merde à les oreilles ! Je dis de foutre le cas, saloperie de l'opette ! Cours, Forrest ! Cours ! Cours ! Cours, Forrest ! Cours ! Cours, Forrest ! Cours, Forrest ! Hein ? Je le vois ! Il est là ! Faut que je foute le camp ! Il faut que je retrouve Riley et les autres ! Il faut que je retrouve Riley et les autres ! Je me souviens qu'ils sont toujours en ville ! Regarde les connards ! Où est-ce qu'il a ? On l'a perdu ! Cherchez-le ! Allard ! J'ai trouvé 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 ! Mais avant function ! Bien joué ! J'ai trouvé ! Mais avant sonrères ! Y a retrouvé ! J'ai trouvé ! Ça.. Tu es sonné ? Sous-titrage ST' 501 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 On va déjà aller là. Vous voyez, en bas, il n'y a qu'à faire des remèdes, il en faut une. Vous voyez, il est requis un. J'en possède deux, c'est-à-dire que je peux en fabriquer. Tu pourrais même trouver des plantes plus puissantes dans l'agent, avec un peu de chance. Maintenant, utilise les pots de tes gibiers pour transporter plus d'équipements. Tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes, d'argent, de putain ou de semel. Mais en fait, j'ai un petit peu de mal parce qu'il me parle dans les oreilles. Voilà, vous voyez, donc il faut deux pots de sanglier. J'en possède deux, je vous crée. Voilà. Donc, l'élimination, c'est ici. Il vient de me débloquer, celui-ci. Vous voyez, le cadenas est parti. Je vais l'apprendre. Vous voyez, en haut, j'ai deux points de compétence. Donc, là, j'en ai pris un. Je vais vous expliquer la technique. Donc, là, je vais peut-être apprendre. Ah, vous voyez, c'est dégonal. Voilà. Et mon tatouage est bouillé. Donc, là, on est parti. On va d'apprendre qu'ils avaient une américaine en leur possession. C'est quoi cet avant-poste où ils détiennent Lisa ? Les avant-postes où ils déchèrent, pour leur possession, ça fait un petit peu obligé. Bon, bon. Donc, il va falloir qu'on se batte. Oui. Et ça, on vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre Vass. Pour récupérer l'île, il faut reprendre les avant-postes aux pirates. Quand on en rend un au Rakyat, la zone devient plus sûre. On peut voyager plus vite. Et des occasions de développer des compétences de guerriers apparaissent. Qui est dans la voiture ? Des guerriers Rakyat. De vrais Rakyat. Il est devenu de shooter un hand-mob. Ils sont froids en toi grâce à ton tatouage. Écoutez, j'apprécie votre aide. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfui du camp d'esclaves. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux, Jason. La différence, c'est que certains ne font rien. C'est tout. D'accord. Allons-y. Moi aussi. J'ai été un étranger ici. Tu n'es pas seul, mon ami. On va attendre que tu lances l'assaut. Jason, Dennis t'a donné le tatouage. Maintenant, tu dois te battre. Tu peux décider d'attaquer le front, de les éliminer à distance, ou de t'infiltrer. C'est ton choix. Pour le beau jeu, on va faire l'infiltration quand même. Lisa, j'arrive. On s'approche du camp. Descrépement. Les pirates sont en rouge. Et nos amis les révèlent. On les a mis. Tous ceux qui sont en bleu. Ils ont un drapeau rouge. Vous savez que c'est à ma discrétion. Dès que c'était rempli en charme, ils mettent l'âme en marche. Et là, c'est la folie. Vous savez que pour tous, après, on sait que c'est le début du jeu encore. Donc là, ça va encore. C'est vraiment... Et quand je fais l'autre, logiquement, ils parlent un petit de symbole au-dessus de leur tête. Donc là, je ne suis pas assez prêt. Pendant temps, il y a un chien, déjà. On va essayer de faire discrètement des éliminations. Des tantroses. Je ne sais pas si c'est le dernier ce bâtiment sur ce repéré. Et un chien, alors dès qu'il se fait aboyer, ça perd le... D'accord. D'accord, donc... On va venir faire la rencontre. C'est un cochon. Tout simplement. Voilà, voilà. J'ai essayé. Vous vous souvenez de la technique du caillou de tout à l'heure ? Parce qu'on a appris... Ok. Ça, ça va faire des diversions, en fait. On en a déjà eu. Je vais essayer de faire ça bien. On a une note là-bas. On est là-bas. On essaie de faire tout. Il est là. Je vais essayer de me faire sortir de là. Il est là à côté de moi. On a sûrement là, quelque part ici, devant moi. Celui-ci pour essayer de me faire sortir. Je vais essayer de me faire sortir. Je vais essayer de me faire sortir. Donc ce point-ci, voir ce que ça va donner. On peut fouiller les corps. Il faut toujours profiter pour amasser son arme. Vous voyez, comme pour l'instant, je n'ai plus un emplacement. J'ai eu l'emplacement parce qu'elle est par la queue 47. C'était quoi ça ? Je vais me faire remarquer par celui de là-bas. On va peut-être essayer de faire le grand et de chercher le choix de celui de là-bas. Il faut savoir que dès qu'il voit un corps, il va mettre la main en marche. Ce que je me méfie surtout, c'est le chien en fait. Je pense que le cochon s'est barré par ici. C'est le chien. Vous voyez encore ? Est-ce qu'il a vu ? Est-ce que c'est le chien qui se rapproche ? J'étais perdu. Malheureusement, on le chien. Maintenant, vous voyez, quand je suis fait repérer, mes camarades en bleu vont me venir me donner une main. J'essaie de faire une main pour faire de beaux jeux. Ça a raté malheureusement. Dès qu'un camp est pris, vous avez tué tous les ennemis. Le camp est pris et il passe au drapeau bleu. Et puis, on va faire un camp est pris. Liza, où es-tu ? Sur les corps. Là, on n'a pas encore en bas en appuyant sur Y et qu'on laisse enfoncer Y. Quand on joue à la manette, ça rend les soins. Vous voyez, c'est une petite barre jaune en bas et gauche. J'ai gagné un peu de compétence en soirée. Ça va après, on fouille ici. Je vous dirai bien, maintenant, Aliza ! Ils sont tous partis ! Je ne risque plus rien ! Je n'es pas là. L'avant-poste près d'Amanaki a été attaqué. Où est la prisonnière américaine ? On l'a perdue. Quoi ? Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île. Je t'en dirai plus quand on y sera. Laissez ton fuit. Jason, tu fais honneur à ton tatouage. Tu es digne de suivre la voie du guerrier. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Chez le docteur Ernard, à l'ouest. Mais ne t'inquiète pas, l'endroit est sûr. Le docteur attend ton arrivée. À l'ouest ? Vous savez de qui il s'agit ? Non. Mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Je t'avertirai par radio si j'ai des infos. Bon bleu torse, Jason. La tribu est très impressionnée. Voilà. Vous voyez comme on a pris un avant poste. Toute la zone est devenue en vert. C'est à dire que pour l'instant c'est une zone sécurisée. C'est à dire qu'on ne va plus croiser de voiture avec des pirates. On va re-mentrer un d'ailleurs. On peut ramasser des cartes mémoires. C'est les ordinateurs. Des infos intéressantes. De temps en temps il y a des coffres ou autre chose. Donc on va voir là-dessus. Donc là j'ai acheté des munitions. Donc moi personnellement je fais toujours la première option. Pour remplir un inventaire. Comme ça ça remplit tout. Ça remplit les grenades, l'off-toff, flèches, munitions. Tout ce que vous avez dans votre holster. Ça remplit tout en fait. Et à revendre. Il n'y a rien à revendre ici. Il y a rien à revendre ici. Il y a un objet à revendre. Allez on revendre. Ça c'est fait. Ça divère la place. Donc là je vais recharger mon accol. On va regarder la carte. Donc nous sommes ici. Ici vous voyez un petit crème d'eau. Un petit crème d'eau. C'est ce qu'il y a là-bas. En fait c'est des missions secondaires. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Ça rapporte de l'argent. Et ça peut rapporter des objets spéciaux. Comme ici vous voyez la chasse. Des fois il vous demande de tuer un animal spécial plus loin dans l'aventure. Et ça peut être utile pour faire les confections. Vous vous souvenez. On tourne les touches. Vous voyez les infos spéciaux. Alors ici les animaux spéciaux. Voilà. Excusez-moi. C'est parce qu'ils aiment bien nous donner des petits renseignements. Ah oui. On tourne ça comme tout. On veut faire ça. On veut tout dire d'un coup. Non. Ils nous apprennent une jeune info. Donc ça c'est les pirates de Vaas. Ouais. Il y a encore une petite info. Excusez-moi. Là nous avons utilisé C4. Ouais c'est bien. Alors j'en étais dans la confection. Si vous vous souvenez. Vous pouvez fabriquer des objets. Et au bout d'un moment là. J'ai une holster simple. Il me dit qu'il faut une peau de chèvre. Après quand j'aurai fait l'holster simple. Il me dit. Ah je crois en faire un plus avancé. Il faudra autre chose. Et autre chose. Et le plus évolué. Peut-être pas en holster. Mais en 5. Un truc comme ça. Il faut une peau d'un animal rare. Et les animaux rares. Et les animaux rares. En fait. Ces missions là. Donc là. En tête de fer. La chasse. Il nous dit. Que celui-là. Il faut le tuer au fusil à pompe. Il faut savoir que quand vous faites. Une mission de chasse. C'est avec l'arme qu'il vous donne. Il ne peut pas le tuer avec une autre arme. Parce qu'ici. Il vous dit que cet animal. Il faut le tuer à l'arc. Il faut le tuer à l'arc. Même si vous ne pouvez pas le tuer au sniper. Qui est plus puissant. La mission. Si vous voulez. A l'arc. C'est l'arc. Donc comme moi. Le pompe. Personnellement. Je ne vais pas trop l'utiliser. Mais là. Je suis obligé d'utiliser le pompe. Donc on est parti. Je vais voir. Je ne me suis pas tombé de route. Je suis en train de vous parler. Et je fais une pompe de route. Et on va couper un atout. Donc là. Je reçois ma voiture. On va tomber en rade. Là. C'est. Elle est belle la vidéo. Elle est belle la vidéo. C'est tout ça en live. Et là. Je vous l'ai dit. La vidéo. Elle sera prête. En une fois. Evidemment. C'était l'autre chemin. Je pense que j'ai foutu. Je vais tourner à droite. Je vais tourner à gauche. Dans ce jeu. Je n'ai pas beaucoup de sens de l'orientation. Voilà. Oui. Elle est à pied. C'est bien n'importe quoi. Je n'ai pas beaucoup de sens de l'orientation. Oui. J'ai tiré ce pont. Alors qu'il fallait que je s'en fasse. Et là. J'espère qu'on n'aura pas de crocodile. Parce que sinon. On n'est pas dans. La mouise. Je suis trompé de chemin. Et ça n'est pas grave. Donc là. Pour cette vidéo. Et là. On va tourner aux alentours des 45 minutes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va faire des séries de 45 minutes. Voilà. J'arrasse le pont. On va faire des séries de 45 minutes. Comme ça. Ça fera des belles vidéos. Je vais vraiment faire. Le maximum. Pour faire du beau jeu. Ça se peut. Il y a des moments. Je vais faire du beau jeu. Que l'action ne se déroule pas. Comme je le voulais. Et je vous le dis. C'est toujours. Maximum. Pour faire du beau jeu. De l'infiltration. Du snipe. Je vais essayer d'utiliser l'arc. Je vais vraiment essayer de diversifier les jeux. Pour que ce soit intéressant pour vous. Donc là. Je dois tuer 5 chiens. Vous voyez. Je suis dans la zone bleue. Dans la zone où il y a des chiens. Normalement. On les entend. Normalement. On les entend. Fable rouge. Je suis étonné. Que le temps. Pour. Je tire. Etant vite. Pour voir. Pour les faire réagir. Je ne sais pas si je l'ai ou si je l'ai blessé. Je vais juste ramasser un peu de peau, ça peut être utile. Donc là c'est des chiens normaux, ce ne sont pas des chiens spéciaux comme je vous l'ai dit à l'heure, j'en savais que au début du jeu, ils vont pouvoir sortir des animaux rares tout de suite. Et voilà. Les capaux des corps sont très difficiles à voir. Je ne sais pas si on le voit d'ici. Ah oui, il va clignoter. Voilà. Ils sont très difficiles à voir avec les autres herbes. Je pense que pour une première vidéo, c'était vraiment la vidéo tuto. Une vidéo d'explication. Voilà. On s'arrête sur un bon panorama ici par exemple. Ça fait plutôt pas mal. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. On se donne rendez-vous pour la seconde. Salut, à plus. Au revoir. Sous-titrage FR ?